La dernière fois, on s'est arrêté aux propositions qui ont été faites au calife Omar al-Khattab pour résoudre ce problème de datation. Donc, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, qui est l'importance du cycle médinois, on termine ce qu'on a laissé en suspendre la dernière fois. Donc, il y avait des compagnons du prophète qui ont proposé, par exemple, la naissance du prophète à l'Islam comme début de datation. Mais comme l'esprit de l'Islam est contre toute personnification de la foi, donc c'est une proposition qui a été écartée. D'autres ont proposé la bi'athe, c'est-à-dire quand le prophète à l'Islam avait 40 ans et que la révélation a commencé à se faire, ça aussi, ça a été écarté parce que la bi'athe, après la bi'athe, il y avait 13 années passées à la Mecque. Puis, d'autres ont proposé d'utiliser le calendrier perse, qui était utilisé à l'époque. D'autres ont proposé le calendrier byzantin, donc romain d'Orient. Mais c'est les deux avis de Sayyidina Ali et de Sayyidina Othmane bin O'affan, Sayyidina Ali a proposé de prendre l'égir du prophète, l'Hizra, comme début de la datation en islam. Othmane bin O'affan, donc, a dit que l'année durant laquelle l'Rasul a fait sa Hizra, donc ici Tegzila Medine, va servir de début à cette datation. Donc, la datation va commencer le premier Mouharm de cette année. Alors, quand on voit les faits, on réalise que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a quitté la Mecque après le complot d'Arnedoua par Qoreish, le 26 Safar, et il s'est orienté vers le sud de la Mecque avec son compagnon Abu Bakr. Donc, ils ont résidé, ils sont restés trois jours sur la grotte de Faure, et puis ils sont montés vers Médine. Donc, ils sont arrivés à Qoba le 8, le 8 Mouharm. C'était un lundi, pardon, le 8 Rabi'il-Aoul, le 8 Rabi'il-Aoul, de l'année qui commençait évidemment par l'Oumadou Mouharm. Et ils sont arrivés à Médine le vendredi 12 Rabi'il-Aoul. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a fait sa première, il a construit la première mosquée en islam à Qoba, et a fait la prière congrégationnelle du vendredi, la première dans l'histoire de l'islam, à Médine. Donc, si on faisait la correspondance entre le calendrier égérien et le calendrier grégorien, on se rend compte que le début de l'ère musulmane, c'était le vendredi 16 juillet 622. Donc, dès le départ, il y avait un décalage de 622 ans entre le calendrier égérien et le calendrier grégorien. Bon, il y a plusieurs détails qu'on ne peut pas évidemment aborder. On va juste dire que la fixation des mois actuels, même si elle est dépassée, parce que l'année lunaire, elle tourne autour de l'année solaire, les noms de ces mois ont été fixés au 5e siècle par le 5e aïeul du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Mourra. Donc, les noms des mois qu'on utilise aujourd'hui ont été déposés par Ka'b ibn Mourra, le 5e aïeul du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ceux qui veulent enrichir sur la question, il faut lire l'affaire الباقية عن le couron الخالية d'Abu Raihan al-Biruni, le quánon المسعoudi, Mourouj al-Vahab li'l-Mis'oudi, l'azmina ou l'amkina li'l-Merzouqi, al-Shamarih fi'ilm al-Tarih li'as-syoté. Ça, c'est des livres phares que tout le monde peut consulter pour enrichir la question. Maintenant, on passe au sujet suivant qui est l'importance du cycle midinois. Pourquoi le cycle midinois ? Parce que les prophètes, surtout les prophètes ou l'il-azm, c'est-à-dire les prophètes qui avaient une mission, un message à transmettre, et qui, l'azm en arabe, en français, c'est la détermination. Ils étaient déterminés. Donc, ils avaient beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation dans le rendu de leur mission. Alors, par exemple, Sayyidina Abrahim al-Khalil al-Sham a vécu son premier cycle avant l'émigration en terre de Kanaan, en Palestine, donc au nord de l'Euphrate, à Our, où il était né. Et le deuxième cycle a commencé après sa migration, donc Oubour al-Fourat. Par exemple, Sayyidina Moussa al-Sham a vécu son premier cycle avant sa rencontre avec le Khadr al-Sham et son deuxième cycle après, parce que la rencontre avec le Khadr al-Sham était une rencontre initiatique. Le prophète al-Sham a vécu son premier cycle à la Mecque, au début de la Révélation, et son deuxième cycle après l'Exode, donc la Hijra, à Médine. Donc, le cycle de Médine est très important parce que c'est le cycle durant lequel a été fondé l'État prophétique, ses principes, son modèle sociétal, son modèle économique, son modèle politique, sa politique militaire, etc. Donc, c'est un cycle très important. C'est un cycle qui a duré dix ans, et durant ces dix années, évidemment, si on les prenait, on les décortiquait année par année, on ne s'en sortirait pas parce qu'il y a tellement d'événements, c'était tellement riche en événements. Donc, il faut sélectionner, par exemple, les batailles et les expéditions, le Rezaouet ou le Sereya. Il faut sélectionner aussi la Révélation, et puis les événements sociaux d'importance. On va faire un petit vol global, comme ça, holistique, parce qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir. Par exemple, la première année du cycle médinois a commencé à la Mecque, paradoxalement, avec la réunion de Khori, Shadar al-Nedwa, le 26 safar. C'était le complot qui visait l'assassinat du prophète, alayhi sallam, l'histoire, tout le monde la connaît. Sidna Jibri, alayhi sallam, a demandé au prophète de quitter la Mecque, de se tourner vers le sud, et de laisser Sidna Ali dormir à sa place. Donc, ça a avorté le projet d'assassinat. C'est une histoire que tout le monde connaît. Donc, le 27 safar, la veille du 27 safar, le 26, le prophète, alayhi sallam, et son compagnon ont passé trois jours à Rarthour, et puis, ils sont montés vers Médine. Évidemment, ils ont évité les trajets des caravanes pour que personne ne les remarque. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, ils sont arrivés à Quba, le lundi, 8 Trabi'il-Ewoul, où le prophète, alayhi sallam, a construit la première mosquée en islam, et il a fait la prière de la première congrégation du vendredi, quand il est entré à Médine, le vendredi 12 Rabi'il-Ewoul. Donc, cette première année déjà, elle est très importante, parce que, même s'il n'y avait pas de razawet et de sereya, donc d'expédition durant cette première année, elle a servi à poser des fondements importants. La deuxième année est caractérisée par cette bataille fondatrice dans Badr, le 17 ramadan de l'an 2, et Banu Kouraïva, le résum de Banu Kouraïva, suite à la rupture du traité de paix constitutif signé avec le prophète, alayhi sallam. Il y avait donc deux expéditions à côté de cette bataille. Donc, durant cette année, changement de la Qibla et obligation du djihad. institution du jeûne du sacré de ramadan, de Zakat al-Fitr, de Zakat al-Haoul, et de la congrégation, même si c'est Farz Kifaya, des deux zaïds, l'aïd al-Sreel et l'aïd al-Kébir. Troisième année, quatre batailles importantes, constitutives, dont la bataille de Hud, avec ses 70 chahides, chouhadas, dont Hamza, l'oncle du prophète, alayhi sallam, son oncle, et à la fois son frère, parce qu'ils ont été une même dame. Donc, et puis il y avait à côté de ces quatre batailles, dont au Hud, une expédition, une série. Quatrième année, le déplacement forcé des Béninavir, qui ont été expulsés de Médine, parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire des tentatives d'attenter à la vie du prophète. Ils n'étaient pas fiables du tout. Donc, une bataille, Rezwa, et deux expéditions, Fnine, Saraya. Donc, durant cette quatrième année, prescription du hijab, pour les femmes, prière de l'Khauf, salat al-Khauf, et rohshat al-Tayyammo, en l'absence de l'eau. Cinquième année, trois batailles, dans celle de la tranchée, l'ihzab, harab al-khandaq, ou l'ihzab. Et, Ben-i-Korayva, une autre tribu de juives, qui, donc, qui ont été assiégées durant 25 jours, et contre lesquelles, des mesures punitives très sévères, dont l'élimination et la neutralisation de tous leurs combattants. Et, l'arrivée de la délégation de Mezina, c'était la première délégation d'allégeance au prophète, al-i-sallatou-sallem. Sixième année, deux batailles, razouetaines, dans celle de Ben-i-l-Mustalaq. Et, c'était l'année aussi du complot de l'IFQ contre l'homme mais tout le monde sait qu'elle a été absoute par le texte coranique, la révélation, et elle avait été lavée de tout soupçon. Donc, cette sixième année était très riche en expéditions, douze en tout, et caractérisée aussi par le traité d'Al-Houdaïbiya et l'allégeance d'Al-Rawwan, Béat Al-Rawwan. Révélation de Sourat Al-Fetha aussi. qui a prédestiné la conquête de la Mecque. Parce que la conquête de la Mecque a été faite Feth Mecca. Je préfère le mot le mot victoire au mot conquête. Mais, appelons-le appelons-la conquête comme le font les historiens. Donc, Surh Al-Houdaïbiya et l'allégeance d'Al-Rawwan et la révélation de Sourat Al-Fetha qui ont prédestiné Feth Mecca l'année, la huitième année de l'Égire. Donc, institution du hajj, Farz Al-Hajj, sous le... Parce qu'au début, fi solh Al-Houdaïbiya, chaque année, une année, c'était les mouchrikins, une année, c'était les musulmans qui devaient superviser ce hajj. Alors, la première année tombée, est tombée avec le rôle de Khoriche. Donc, la première année a été supervisée par les mouchrikins, paradoxalement. mais il y a eu aussi l'interdiction de mariage de femmes musulmanes avec les mouchriks, les mouchrikins. La septième année, on ne peut pas continuer parce que le temps nous manque, trois batailles dans Khaïbar. Interdiction de consommer la viande des équidés domestiques et des carnassiers, des carnivores et des carnassiers, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent de viande. huit expéditions et prise de la forteresse de Fadak, forteresse juive. Et on voit des ambassadeurs, sept ambassadeurs du prophète A.S. avec les Rassail. Et c'était aussi l'année où le prophète A.S. a été empoisonné. On continuera les deux années qui restent la prochaine fois, incha'Allah. D'ici là, je vous dis saha f'turk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A.S. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501